bismillah rahman rahim bonjour tout le monde donc on est revenu pour la partie 2 toujours dans les troubles hydroélectrolytiques on reste toujours dans les rappels physiologiques d'accord donc on essaiera aujourd'hui d'aborder la suite des rappels physiologiques concernant l'équilibre hydroélectrolytique d'accord donc commençons par la dynamique de l'eau et des électrolytes ça veut dire on va s'intéresser aujourd'hui à la dynamique donc la dynamique ça veut dire la sortie et la rentrée de l'eau de des compartiments intracellulaire extracellulaire et des secteurs plasmatique interstitiel comment se fait et grâce à quoi cette dynamique elle est elle est possible donc on va essayer de voir le l'eau comment il va sortir comment il va rentrer à travers les membranes et quels sont les mêmes les membranes qui vont intervenir et quelles sont les lois physiques ou les forces qui vont intervenir dans cette dynamique donc pour ce faire allons-y vers un schéma qui va nous récapituler un petit peu toute cette histoire de dynamique donc dans ce schéma qu'est ce qu'on a on a le milieu extracellulaire le milieu intracellulaire le milieu extracellulaire est subdivisé en deux donc le milieu plasmatique le milieu interstitiel d'accord le milieu interstitiel donc commençons par les forces qui régissent le passage de l'eau du milieu plasmatique vers le milieu interstitiel et vice versa et vice versa d'accord vice versa la première loi physique ou force physique qui est très importante et qui doit gérer le la dynamique ou le flux transcapillaire c'est la pression hydrostatique la pression hydrostatique avant de parler de la pression hydrostatique il faut savoir que l'eau passe du milieu plasmatique vers le milieu interstitiel et vice versa via une membrane appelée la membrane la membrane endothéliale endothéliale qui est représentée par ce trait d'accord c'est ce qu'on appelle la membrane endothéliale ça veut dire c'est la membrane de l'endothélium ça veut dire du vaisseau sanguin du vaisseau sanguin d'accord du vaisseau sanguin donc c'est une membrane qui assure c'est une membrane semi perméable et une membrane semi perméable ça veut dire que c'est une c'est une membrane qui laisse passer des molécules et qui ne laisse pas passer une d'autres molécules d'accord d'autres molécules c'est ce qu'on appelle une perméabilité sélective une perméabilité sélective une sélective sélective veut dire qu'elle laisse passer des molécules et elle ne laisse pas passer des molécules donc la première pression qui régit le la dynamique ou le flux transcapillaire ça veut dire entre le plasma et le milieu interstitial ou bien du milieu interstitial vers le plasma c'est la pression hydrostatique donc la pression hydrostatique alors la définition de la pression hydrostatique c'est quoi c'est la pression qui exerce le sang donc c'est la pression la pression exercée par le sang sur les parois capillaires capillaires sur les parois capillaires sur les parois capillaires sur les parois capillaires donc c'est la pression exercée par le sang sur les parois capillaires par les parois capillaires on l'appelle communément pression hydrostatique pression hydrostatique hydrostatique et on l'appelle aussi pression artérielle pression artérielle pression artérielle d'accord pression artérielle donc pression hydrostatique égale pression artérielle alors est ce qu'il faut savoir c'est que cette pression artérielle pression artérielle vous voyez ici dans le schéma le module il est dirigé dans ce sens diriger dans ce sens d'accord c'est une pression qui permet le passage de l'eau du milieu plasmatique vers le milieu interstitiel pourquoi parce que la pression au niveau du plasma qui est de 70 millimètres mercure elle est nettement supérieure à la pression interstitielle qui est de 0 à 10 millimètres de mercure donc pression hydrostatique supérieure au niveau du plasma donc par rapport à la pression hydrostatique interstitielle ça veut dire que la pression hydrostatique ou la pression artérielle c'est une pression qui tend vers la perfusion ça veut dire qu'elle permet le passage du milieu plasmatique vers le milieu interstitiel c'est ce qu'on appelle une pression de perfusion une pression de perfusion d'accord pression de perfusion parce que la pression est plus importante au niveau du plasma donc ça permet le passage de l'eau du milieu plasmatique vers le milieu interstitiel c'est ce qu'on appelle les pressions de perfusion et elle permet le passage de l'eau et des nutriments au niveau de l'interstitiel au niveau de l'interstitiel d'accord pression hydrostatique ce qu'il faut savoir aussi c'est que cette pression hydrostatique ou bien la pression artérielle elle est régie par certaines conditions pour avoir une bonne pression artérielle il faut certaines conditions la première condition c'est l'intégrité du coeur l'intégrité du coeur il faut que le que le coeur soit intègre et il n'y a pas de pathologie cardiaque qui entraîne un problème de baisse de la pression artérielle d'origine cardiaque donc l'intégrité du coeur le deuxième facteur c'est l'intégrité des vaisseaux l'intégrité vasculaire ça veut dire que les vaisseaux ne doivent pas ni subir une vasoconstriction ni une vasodilatation en cas de vasoconstriction on aura une augmentation de cette pression artérielle et lors de vasodilatation nous aurons une baisse de cette pression artérielle donc les vaisseaux doivent être normales doivent être réglés d'une façon physiologique troisième facteur qui régit cette pression hydrostatique ou pression artérielle c'est la volémie la volémie donc il faut avoir un volume sanguin un volume sanguin sanguin stable d'accord stable en cas d'une diminution de la volémie cela entraîne automatiquement une diminution de la pression artérielle d'accord pression artérielle augmentation de la volémie une augmentation une diminution de la pression artérielle Une augmentation de la volémie va entraîner une augmentation de la pression artérielle, ça veut dire une pression hydrostatique. D'accord ? Donc, pression hydrostatique, c'est une pression artérielle, c'est une pression qui tend à ramener l'eau et les nutriments du milieu plasmatique vers le milieu interstitiel, puisque c'est une pression plus importante au niveau du plasma et donc moins importante au niveau du milieu interstitiel, c'est une pression qui tend vers la perfusion. Ça veut dire donner tous les contenants du plasma, sauf les protéines. On verra par la suite, sauf les protéines. Et donc, l'interstitium, vu que la pression interstitielle est moins importante que la pression plasmatique, donc c'est une pression de perfusion qui tend à donner de l'eau et les nutriments, sauf les protéines, vers le milieu interstitiel. Milieu interstitiel. Donc ça, c'est la première pression qui rentre en jeu, c'est ce qu'on appellera la pression hydrostatique, ou bien la pression artérielle. Pression artérielle. D'accord ? Deuxième force qui régit cette dynamique ou le flux transcapillaire, c'est une deuxième pression, c'est ce qu'on appelle la pression oncotique. Pression oncotique. Pression oncotique. Alors, la pression oncotique. Donc, pression oncotique. C'est une pression qui a une relation avec les protéines. Les protéines. Donc, plus on a des protéines, plus ces protéines exercent une pression oncotique. Oncotique. D'accord ? Plus on a des protéines, plus on a de la pression oncotique. Donc, revenons vers ce schéma. Vous pouvez remarquer que les protéines au niveau du plasma sont à 70 grammes par litre. 70 grammes par litre. Les protéines au niveau du plasma. Donc, c'est nettement supérieur à la quantité de protéines en interstitiel. Et on avait évoqué ce phénomène lorsqu'on a abordé les différents constituants des compartiments extracellulaires. Et on avait dit que les protéines dans le milieu interstitiel étaient pratiquement négatives. C'est entre 0 et 2 grammes. Donc, vous voyez que la quantité de protéines est nettement supérieure au niveau du plasma qu'au niveau de l'interstitium. Donc, les protéines vont appeler l'eau. Donc, c'est un appel d'eau qui tend à ramener l'eau du milieu interstitiel vers le milieu plasmatique. Donc, vous pouvez remarquer qu'elle est opposée à la pression hydrostatique. D'accord ? C'est pour cette raison qu'on dit que la pression hydrostatique est une pression de perfusion. La pression oncotique est une pression de drainage. Pression de drainage. Drainage. Ça veut dire qu'elle tend à ramener l'eau et les nutriments, les éléments qui peuvent passer à travers la barrière endothéliale du milieu interstitiel vers le milieu plasmatique. Vers le milieu plasmatique. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la pression oncotique. La pression oncotique. Donc, puisque la pression oncotique, elle a une relation intime avec les protéines. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire que la concentration, la concentration, la concentration en protéines va être un facteur déterminant dans la force de cette pression oncotique. Et nous avons un deuxième facteur qui est la nature, la nature des protéines, la nature des protéines. En effet, par exemple, l'albumine exerce une force oncotique plus importante que les globulines. Par exemple, que les globules. D'accord ? Donc, la concentration en protéines et la nature des protéines, c'est elles qui vont régler l'intensité de cette pression oncotique. Pression oncotique. D'accord ? Pression oncotique. Ça, en ce qui concerne le flux transcapillaire entre le plasma et le milieu interstitiel. Donc, deux forces. Force hydrostatique. Pression hydrostatique, c'est la pression artérielle. La pression oncotique. Pression hydrostatique, c'est une pression de perfusion. Elle donne l'eau et les éléments du milieu plasmatique vers le milieu interstitiel. C'est une pression de perfusion. La pression oncotique, c'est l'inverse. C'est la pression de drainage. C'est-à-dire qu'elle permet le retour de l'eau et des éléments vers le plasma. Donc, ces deux forces ou ces deux pressions sont très importantes à connaître lorsqu'on va aborder des problèmes de déséquilibre au niveau de la pression hydrostatique, la pression oncotique. La pression hydrostatique, la pression oncotique. Passons maintenant au milieu où les échanges entre le milieu interstitiel et le milieu intracellulaire. C'est ce qu'on appelle le flux transcellulaire. Alors, le flux transcellulaire, il se fait à travers la membrane cellulaire. D'accord ? La membrane cellulaire. La membrane cellulaire. Alors, la force ou l'élément le plus important qui intervient dans le passage de l'eau du milieu intracellulaire vers le milieu interstitiel et vice-versa, c'est ce qu'on a appelé communément la pression osmotique. La pression osmotique. D'accord ? Pression osmotique. Et on avait expliqué en long et en large lors de la première vidéo sur les rappels physiologiques. Donc, pression osmotique, c'est une pression qui est en relation avec des ions, donc des éléments dissous dans le liquide, liquide intracellulaire. D'accord ? Et on avait évoqué qu'au niveau de l'intracellulaire, c'était plus exactement le potassium et le magnésium qui étaient responsables de cette osmolalité, associés à ça, les phosphates et les protéines comme anions. Donc, ça, c'était des cations et ça, c'est les anions, donc les charges négatives. Tandis que le milieu extracellulaire, on avait dit que c'était le sodium comme cation le plus important. Par contre, l'anion le plus important, c'était les ions chlorures. D'accord ? Les ions chlorures. Donc, ces éléments étaient responsables de l'augmentation ou de la diminution de cette pression osmotique. Et cette pression osmotique, elle était responsable du passage de l'eau du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Au niveau de la membrane cellulaire, il y a aussi une structure très importante qui permet le maintien de cet équilibre hydrique entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. C'est ce qu'on appelle communément la pompe sodium-potassium-ATPA. Alors, c'est une pompe très très importante qui permet la sortie du sodium du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. La rentrée du potassium du milieu interstitiel vers le milieu intracellulaire. Et donc, cette pompe, elle est ATPase, ça veut dire qu'elle a besoin d'énergie pour travailler. Donc, l'ATP. D'accord ? Et c'est un phénomène actif. C'est un passage actif. C'est un passage actif. Donc, la sortie du sodium vers le milieu interstitiel et la rentrée du potassium vers le milieu intracellulaire. Et là, vous pouvez donc imaginer que cette pompe, elle est très importante pour le maintien du gradient de concentration du sodium dans le milieu interstitiel et le gradient de concentration du potassium dans le milieu intracellulaire. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le maintien de la taille du secteur hydrique, donc le maintien de l'eau au niveau de tous les secteurs hydriques, qu'elles soient intracellulaires, extracellulaires, plasmatiques, interstitielles, c'est le résultat, donc c'est le résultat, les résultats entre l'équilibre, ça c'est l'équilibre, entre quoi ? L'équilibre entre quoi ? Entre les apports en nous, les apports en nous, et les pertes en nous. Donc, les pertes et les apports doivent être en équilibre constant. Cet équilibre, il est vital. Cet équilibre, il est vital. Et nous allons voir par la suite que s'il y a des pertes plus importantes que les apports, il y a un trouble qui va s'installer. Et vice-versa, s'il y a des apports qui sont plus importants que les pertes, un trouble hydroélectrolytique va s'installer. Donc, l'équilibre, il est vital. D'accord ? Très très important. Maintenant, il faut savoir quels sont les apports en eau. Alors, quels sont les apports en eau ? Donc, les apports en eau, ce sont les boissons, c'est la nourriture, qui contient aussi une fraction hydrique, et les métabolismes oxydatifs. Donc, tout ce qui est métabolisme glucidique, protéique, lipidique, qui est générateur d'eau. C'est ce qu'on appelle l'eau métabolique. L'eau métabolique. Donc, l'eau provient d'eau, des boissons, des nourritures, et du métabolisme oxydatif, ou bien l'eau métabolique. D'accord ? Maintenant, les pertes. Alors, les pertes, ils sont soit cutanées, les pertes sont soit cutanées, donc par perspiration et transpiration. D'accord ? Donc, perspiration, c'est un passage de l'eau vers le tissu cutané d'une façon passive. D'une façon passive. C'est un pourcentage d'eau qui est retrouvé au niveau cutané d'une façon passive. Ça veut dire qu'il n'a aucune relation ni par la thermorégulation, ni par l'émotion, ni par autre chose. C'est un passage passive d'eau au niveau du milieu cutané. Par contre, la transpiration, qui est la sudation, d'accord ? La sudation, là, c'est un phénomène actif qui fait intervenir quoi ? Les glandes sudoripares. Les glandes sudoripares. D'accord ? Et il a une relation avec d'autres facteurs qui vont le stimuler, tels que la thermorégulation, donc l'échauffement, l'activité physique, et ainsi de suite. D'accord ? La sudation, c'est un phénomène actif, mais qui permet une perte en eau. Que ça soit passive par perspiration, que ça soit active par transpiration. Nous avons aussi les gastrointestinales, donc au niveau des fesses, au niveau des fesses, gastrointestinales, fesses, normal, pas de diarrhée, c'est une perte exagérée. Là, on parle de perte physiologique. Donc, gastrointestinales par les fesses. D'accord ? Par les fesses. Au niveau pulmonaire, et là, j'attire votre attention sur la particularité du chien, donc c'est ce qu'on appelle par la suite la polypnée thermique. Vous savez que chez le chien, les glandes sudoripares sont très, très, très minimes. Et leur localisation, elle se fait au niveau des coussines plantaires uniquement. Donc, chez le chien, sa thermorégulation fait intervenir plus la polypnée thermique avec une perte hydrique au niveau pulmonaire que par la sudation. Par la sudation. D'accord ? Et en troisième et dernière partie, c'est les pertes rénales. Donc, c'est les pertes rénales. D'accord ? C'est les pertes rénales en eau par les urines. Par les urines. D'accord ? Par les urines. Alors, cet équilibre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cet équilibre, il est sous le contrôle de deux phénomènes essentiels. Nous avons le contrôle de la sensation de soif, c'est-à-dire la stimulation ou l'inhibition du centre de la soif hypothalamique. Donc, s'il y a une stimulation, l'animal aura tendance à boire de l'eau. S'il y a une inhibition, là, l'animal aura une tendance vers la non-prise de l'eau. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle le contrôle de la sensation de soif. D'accord ? Sensation de soif. Et la sensation de soif, elle est sous le contrôle de quoi ? Elle est sous le contrôle de l'osmolalité sanguine ou de la volémie. L'osmolalité sanguine ou de la volémie. De la volémie. Autre chose aussi, c'est l'excrétion rénale du sodium et de l'eau. Et là, pourquoi on a choisi ces deux phénomènes ? Parce que c'est les deux phénomènes potentiellement modifiables par l'organisme. C'est-à-dire, c'est les deux mécanismes où l'organisme peut intervenir. Il peut intervenir par la sensation de soif, soit par la diminution ou l'augmentation. L'excrétion rénale de sodium et de l'eau par l'augmentation et la diminution. Et là, l'excrétion rénale du sodium et de l'eau, ça fait intervenir l'hormone la plus importante qui est l'ADH, l'antidiurétique hormone. Il fait intervenir aussi, ça c'est pour l'eau, il fait intervenir pour le sodium, donc le système rénine, angiotensine, aldostérone et le facteur natriérotique atrial, donc qui se trouve au niveau du cœur. Le RAA, système rénine, angiotensine, aldostérone, permet une réabsorption active du sodium. Par contre, le FNA, il permet une élimination du sodium. Donc, c'est par ces mécanismes que l'excrétion rénale qui est potentiellement modifiée par l'organisme peut intervenir dans cet équilibre qui est très très important. Donc, nous avons fini avec tout ce qui est rappel physiologique concernant les troubles hydroélectrolytiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au niveau des commentaires et surtout, 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 abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez pour avoir plus d'informations sur les différentes vidéos qui vont venir. Donc, prochainement, Inch'Allah, on va attaquer tout ce qui est pathologique. Donc, on va essayer d'attaquer les déshydratations en long et en large. Je vous remercie.